Gibril Fagné-Touré, voici le jeune natif de la banlieue de Bonfi et sociétaire du centre de formation Cephomite qui ne passe plus inaperçu ici à Port-Gentil. Du haut de son 1m80, allure longue ligne et bien plantée sur ses longues jambes, le titulaire du bastion offensif de Cilioré est un serial buteur. Là à chaque match, je me débrie, je veux être à la hauteur, je veux faire la différence. Dimanche 14 mai, lors du match d'ouverture contre le Pays-Hôte à la faveur de cette 12e camp totale des cadets, Gibril Fagné-Touré est sur toutes les balles et est omniprésente dans presque tous les secteurs du jeu. Passeur, organisateur, le feu folé guinéen est surtout triple buteur et intraitable devant Brunel Ilagou, le goalkeeper des Panthers du Gabon. C'est un élit de métier par rapport à ma stratégie en 4-4 de losange. Ça lui permet au moins de trouver les espaces dans les intervalles chez les adversaires. Je pense qu'il a une qualité extraordinaire, surtout techniquement, il a des dribbles faciles. Par rapport à tout ça, s'il est sur le côté, il a du mal, mais s'il est dans l'axe, il trouve les espaces le plus vite possible. Donc moi je pense que le fait qu'il soit adopté par rapport au schéma, ça nous permet au moins d'être rassuré à tout moment qu'il peut marquer au moins un ou deux buts par match. Mercredi 17 mai, avant le deuxième match contre le Cameroun, nous faisons un petit détour au QG du Sili. Là nous découvrons un joueur calme mais jovial, effacé mais remiant sur le terrain, qui a surtout promis ce soir de marquer contre l'adversaire du jour. Là où je ferai mon mieux aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est le match le plus important pour nous. Même si le Sili de Guinée est contraint au partage des points, devant le Cameroun, notre buteur maison a bien tenu parole et il est même élu homme du match par la CAF. Je suis très fier de gagner ce trophée, ça ne m'appartient pas, c'est pour toute l'équipe et c'est pour toute la Guinée. Donc je suis très très content de ça. Aujourd'hui, l'attaquant guinéen, auteur de quatre réalisations en deux matchs, est le deuxième meilleur buteur de cette camp totale des U17, derrière le Ghanaien Aïa. Et oui, la Guinée a un incroyable buteur, il revient au staff technique et à la Fédération d'encadrer ce jeune footballeur d'avenir dont le talent et le sens iné du but sont appréciés par tous les observateurs de cette douzième camp totale des moins de 17 ans, ici au Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !